... Bien bonjour à vous toutes et tous, ravie de vous retrouver, merci de votre fidélité. L'émission Info-Consommation avec l'association ASECO. On va parler de syndic, surtout aux propriétaires dans un immeuble par exemple, un petit immeuble où il y a 20 propriétaires, donc on appelle ça une copropriété. C'est une obligation toi ? C'est une obligation d'avoir un syndic pour gérer la copropriété, oui bien sûr. Oui parce que c'est la copropriété qui va, enfin c'est le syndic qui va dire en accord avec les propriétaires bien sûr, des travaux à venir, enfin tout ça c'est des choses qui sont faites au niveau des propriétaires et du syndic. D'accord. C'est important, je prends un exemple, si par exemple il y a de la toiture à refaire, il faut que tous les propriétaires soient présents au syndic pour donner leur accord pour faire les travaux. D'accord, puisque la part revient à tout le monde. Le montant de la facture est divisé par le nombre de personnes, de propriétaires. Bon après il y a des règles dans le contrat. Une personne qui a un studio par exemple fera moins qu'une personne qui a un T4 ou un T5 par exemple. Oui, pareil, c'est au nombre de parts. C'est au nombre de parts, au nombre de personnes. Alors donc, le syndic est obligatoire, si on n'est pas satisfait de ce syndic ? Eh bien on peut changer de syndic. On peut changer. On peut changer de syndic. C'est un manque de disponibilité ou de réactivité, tarifs trop élevés, suivi des travaux insatisfaisants, de nombreuses raisons peuvent pousser une copropriété à changer de syndic. Alors il y a plusieurs solutions qui sont possibles, par exemple, soit faire appel au service d'un courtier spécialisé qui va chercher un nouveau syndic sur le mandat de la copropriété, soit les propriétaires peuvent très bien effectuer leur recherche en direct. Donc ça peut être une agence immobilière. Un notaire peut être syndic. Un notaire, s'il a les capacités de faire du syndic, oui, ou ça peut être aussi, si c'est un petit immeuble, parce qu'il n'y a que 10 logements de copropriété, un propriétaire peut dire « je gère la copropriété ». D'accord. Voilà. Il y a des comptes à tenir, il y a tout un tas de choses à faire. Ah oui, donc je pense qu'il faut avoir un minimum de connaissances. Voilà. D'accord. Si c'est un immeuble de 50 logements, c'est beaucoup plus difficile à gérer, parce qu'il y a toujours des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur demande. Donc là, effectivement, parce que la copropriété, ça a un coût. Donc, une fois qu'on a fait plusieurs devis, on compare ? Oui, on compare. Et la meilleure solution, c'est d'inviter le nouveau syndic ou les nouveaux syndics, quand on n'a encore pas décidé, de venir visiter l'immeuble ou des propriétaires. Ça fait cher. D'accord. C'est obligatoire ? C'est obligatoire, puis c'est au copropriétaire d'être vigilant sur toutes ces prestations. C'est pour ça que des fois, il y a des syndics peu scrupulés. Enfin, on en voit de moins en moins quand même, parce que c'est quand même assez réglementé. Et puis, voilà. Donc, mais alors, les décisions, c'est lors d'une assemblée générale. En général, on se réunit une fois par an. Alors, pour être sûre de pouvoir élire un nouveau syndic, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance par l'être commandé avec accusé de réception, avec les contrats des syndics sélectionnés, sélectionnés pour faire mentionner le vote dans l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. D'accord. C'est là où tout se décide de pouvoir désigner le nouveau syndic. D'accord. On vote. On vote. Mais c'est vrai qu'un syndic, c'est très important dans une société. C'est un peu de sécurité. C'est une sécurité. Et puis, c'est une gestion. Voilà. D'accord. C'est une gestion. Sous-titrage Société Radio-Canada